Est-ce qu'il t'arrive parfois d'avoir peur de ne pas évoluer ou d'avoir le sentiment de ne pas évoluer ? Salut c'est Pierre du blog Hypnoform. Je t'en ai de faire cette vidéo là aujourd'hui, je sors d'une immersion entre entrepreneurs et justement j'ai un entrepreneur et ami qui me disaient qu'on faisait un cercle entre nous et on avouait nos peurs les plus profondes et lui sa peur la plus profonde c'était la peur de ne pas évoluer et d'arrêter d'évoluer. Et ensuite dans l'après-midi, on a eu une conversation ensemble et je lui expliquais justement que s'il avait toujours l'intention d'évoluer, il n'y avait aucun risque du fait qu'il arrête d'évoluer. Pourquoi ? Parce que la racine même du verbe être, nous sommes des êtres humains, pas des faire humains, des avoirs humains, des savoirs humains, des connaissances humains, mais des êtres humains. Et je m'intéresse à l'étymologie un petit peu des mots et la racine même du verbe être que ce soit en latin esse et en grec enai, a la même racine indo-européenne qui est croate poussée. En gros, en résumé, l'être humain est fait pour évoluer. Et c'est une des plus grandes souffrances de l'être humain d'ailleurs de ne pas évoluer. C'est-à-dire que l'être humain, dès qu'il n'évolue plus, il est dans sa zone de confort et lorsque nous sommes dans notre zone de confort, en tout cas c'est comme ça pour moi, eh bien je me sens à l'étroit et je me sens inconfortable dans ma zone de confort. Ce qui fait qu'on tombe dans la routine, etc. et on s'embête. Et c'est vraiment important de mettre de l'attention, à mon sens en tout cas, tous les ans peut-être, tous les mois, à chercher à évoluer dans un domaine de vie, que ce soit familial, social, professionnel, sportif, intellectuel, bref, spirituel, de chercher, d'avoir l'intention d'évoluer. Et ce qu'on évolue, quand on évolue, beaucoup de personnes stagnent parce que lorsque l'on va évoluer, il n'y a pas d'autre choix d'ailleurs que de passer par la sortie de zone de confort. Et donc forcément, vu qu'on sort d'une sortie de zone de confort, il y a de la douleur perçue. Et donc, évoluer, c'est passer par un aller-retour de douleur, ensuite maîtrise, plaisir, douleur, plaisir. Et c'est vraiment une illusion de croire que l'on peut évoluer sans sortir de notre zone de confort. Voilà, et de toute façon, même lorsque l'on est dans la zone de confort, on a l'inconvénient d'être inconfortable dans notre zone de confort, c'est-à-dire de s'ennuyer. Voilà, je voulais faire cette vidéo, donc si tu as peur de ne pas évoluer, dis-toi que tu as juste apporté l'attention d'évoluer et tu évolueras à condition d'accepter le fait de sortir de ta zone de confort, de faire des choses qui te font peur pour ensuite être habitué à ça et gérer des problématiques de plus en plus complexes et avoir une plus grande vision. Donc voilà, si cette vidéo t'inspire, pense à la partager, à la liker, à la commenter. Et si tu as envie d'évoluer et tu ne sais pas encore vraiment comment faire, alors pense à poser ta candidature pour une session stratégique où on débloquera et on éclaircira ta vision. Allez, moi je te dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Oh yeah !